Bonjour à tous, mon nom est Quentin et je suis ravi d'être votre guide aujourd'hui pour cette randonnée virtuelle sur le Santé 60. Moi je travaille pour un organisme qui s'appelle les Amis du Parc de la Gatineau et notre mission c'est vraiment de vous encourager à découvrir et apprécier les richesses culturelles et naturelles du parc. Aujourd'hui on va partir en raquettes sur le Santé 60 mais l'hiver est une excellente période pour faire plein d'activités dans le parc. On peut y faire du ski de fond, on peut y faire de la randonnée pédestre, on peut y faire du vélo d'hiver ou des activités guidées comme celle qu'on va faire aujourd'hui. Alors est-ce que vous êtes prêts à me suivre ? Allons-y. Cette randonnée aujourd'hui va vous donner un aperçu des activités que l'on peut donner avec les Amis du Parc de la Gatineau. Une des activités qu'on donne en hiver s'appelle Raquettes sous les étoiles. Donc le principe c'est de partir justement en raquettes la nuit sous les étoiles et d'en apprendre davantage sur les agneaux du parc et comment ils s'adaptent aux conditions de l'hiver. Alors aujourd'hui on va faire notre randonnée de jour mais toujours sur des raquettes. Les raquettes sont des outils très utiles pour se déplacer sur la neige. Et c'est en observant les animaux autour d'eux et en les imitant que les humains ont réalisé que c'était un outil très utile. À quoi ça sert une raquette finalement ? Eh bien ça permet de répartir son poids sur une surface beaucoup plus grande et donc utiliser moins d'énergie pour pouvoir se déplacer. Faire des distances beaucoup plus longues en dépensant moins d'énergie. Fallait y penser. Alors ça fait des milliers d'années que les raquettes existent. Et au début eh bien la raquette c'est quoi ? C'est une structure en bois avec à l'intérieur ce qu'on appelle de la babie. Mais avec le temps et l'engouement des personnes pour cette discipline eh bien les raquettes se sont adaptées, elles se sont modifiées. On peut voir ici une raquette que l'on peut utiliser aujourd'hui, beaucoup plus légère, beaucoup plus petite également. Et la grande différence eh bien ça va être ce crampon. Ce crampon qui va nous permettre d'avoir une meilleure adhérence sur la neige mais aussi sur la glace pour pouvoir avoir une meilleure traction quand on monte et quand on descend des pentes. L'hiver pose de sacrés défis pour les animaux. En hiver il fait froid mais c'est pas la seule chose. Regardez autour de moi toute cette neige. Moi j'aime beaucoup la neige mais les animaux pas forcément. En hiver avec toute cette neige eh bien ça va être beaucoup plus difficile pour eux pour se déplacer. Ça va leur demander beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie pour se déplacer, beaucoup plus d'énergie pour se réchauffer. Mais en hiver eh bien le problème majeur c'est qu'il y a peu ou pas de nourriture disponible. Pareil pour l'eau. Dernière chose, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les journées sont beaucoup plus courtes en hiver. Ceci va affecter notre niveau d'énergie mais également le niveau d'énergie des animaux. Eh bien pour pouvoir passer dans les meilleures conditions cette période difficile, les animaux ont le choix entre trois grandes stratégies. La première ça va être de migrer dans des régions plus au sud où il va faire plus chaud et où ils vont trouver plus de nourriture. La deuxième c'est d'hiberner, de mettre son métabolisme au ralenti pendant tout l'hiver pour être actif de nouveau au printemps prochain. La troisième eh bien ça va être un peu comme vous et moi aujourd'hui, ça va être de rester actif. Mais en restant actif, eh bien on va s'adapter aux conditions hivernales. L'hiver est une excellente période pour pouvoir observer les traces que les animaux ont laissées dans la neige. Mais on peut tout au long de l'année voir les traces de passage d'animaux comme sur les arbres par exemple. Je sais pas si vous remarquez ici, mais il y a plein de petites rangées de petits trous. Quel animal est responsable de ça? Eh bien c'est le pic maculé. Le pic maculé va s'alimenter en faisant des rangées de petits trous comme ceux-ci dans l'écorce des arbres. Ayant fini, eh bien il va prendre une pause bien méritée. La sève qui va couler à travers ces trous va attirer des insectes qui vont s'y coller parce que la sève est très collante. Alors notre pic va pouvoir ensuite se délecter d'un repas assez complet riche en protéines, glucides et lipides. Mais l'hiver, eh bien c'est un problème pour cet oiseau-là parce que la sève n'est pas disponible et des insectes, eh bien il n'y en a pas. Eh bien à cause de ça, eh bien le pic maculé va devoir migrer. Il va devoir migrer plus au sud pour trouver la nourriture dont il a besoin. Sur 230 espèces d'oiseaux qui visitent le parc, eh bien seulement une trentaine sont résidant à l'année. Les autres vont devoir migrer plus au sud pour pouvoir trouver tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir survivre. Regardez, ici j'ai trouvé les traces d'animaux dans la neige. On peut les voir qui s'en vont jusqu'à cet arbre. Alors l'hiver, eh bien c'est un excellent moment pour pouvoir jouer les détectives à la recherche des traces des animaux et à l'identification de traces d'animaux. Alors lorsqu'on parle d'identification de traces d'animaux, eh bien on va souvent utiliser trois échelles différentes. La première, eh bien c'est celle où je suis présentement, l'échelle intimiste, où on va regarder au plus près la trace qui a été faite par l'animal. On va y chercher des traces de doigts, on va essayer de compter le nombre de doigts, on va essayer de chercher aussi la présence ou l'absence de griffes, on va aussi voir les coussins. On va essayer de voir tous les détails qui sont ici le plus proche de nous. Ensuite, eh bien on va se lever et on va avoir une échelle plus comportementale. On va suivre la trace et on va pouvoir déterminer l'allure de l'animal et la direction où est-ce qu'il s'en va. Enfin, si on regarde autour de nous, eh bien on va voir l'échelle écologique. L'échelle écologique qui va nous donner des indices supplémentaires sur là où nous sommes. Est-ce que nous sommes, par exemple, entourés de conifères ? Est-ce que nous sommes entourés de feuillus ? Est-ce que un animal serait bien caché ici ? Est-ce qu'au contraire, il serait très visible ? Donc ça, ça va nous donner beaucoup d'indices supplémentaires pour pouvoir, eh bien, nous rapprocher au maximum d'une identification d'animal. Alors, si on prend les traces que j'ai trouvées ici présentement, eh bien, on peut voir qu'elles se dirigent dans cette direction jusqu'à cet arbre. Alors, quand on fait l'identification de traces, eh bien, on va également avoir quatre types de marcheurs différents. Ici, j'en ai identifié un type. C'est un marcheur qui fait des sauts. C'est donc un sauteur. Quels sont les animaux qui font des sauts ? Eh bien, ce sont les écureuils, ce sont les lièvres ou les lapins. Ce sont également les souris. Alors, à la trace que l'on peut voir ici, eh bien, on peut dire que c'est trop gros pour être une souris. Est-ce que c'est un lapin ou est-ce que c'est un lièvre ou un écureuil ? Eh bien là, on va utiliser notre deuxième échelle qui est l'échelle plus du comportement. Donc, nos traces, où vont-elles ? Si on les suit, elles vont jusqu'à cet arbre. Alors, ça nous indique que l'animal qui a fait ces traces est monté à l'arbre. Et là, on peut se dire alors qu'on a ici des traces d'écureuils. Regardez ! Ici, j'ai trouvé un autre type de traces. Ces traces-là, elles, eh bien, elles s'en vont dans cette direction. Elles sont assez linéaires. Elles suivent une diagonale. Donc ici, on a un deuxième type de marcheur, un marcheur en diagonale. Quels animaux font ce type de traces ? Eh bien, ça va être les félidés, comme le lynx ou le chat domestique. Les canidés, comme les renards, coyotes ou le chien domestique. Et ça va être les ongulés, comme le cerf de Virginie. Alors, ces traces sont assez caractéristiques, dans le sens où l'avant de la trace va être plus profond que l'arrière de la trace, parce que l'animal se prend de l'élan pour pouvoir marcher, pour pouvoir se déplacer. Alors, à la taille des traces ici, malheureusement, on a très peu de détails, mais pareil, on va utiliser les trois échelles, échelle écologique, échelle comportementale et échelle plus intimiste, et d'essayer de voir les détails. Malheureusement, on ne peut pas toujours voir des détails très, très définis. Donc ici, eh bien, on va y aller avec des suppositions. On va se dire que, oh, j'ai en arrière de ma tête que le cerf de Virginie, en ce moment, en hiver, mais il n'aime pas ça, les hautes profondeurs de neige. Lui, il a des grandes pattes, ça va lui donner énormément d'énergie, demander énormément d'énergie pour pouvoir se déplacer. Donc, les cerfs de Virginie, en hiver, eux, vont préférer les endroits où il y a peu d'accumulation de neige. Et en ce moment, je pourrais vous dire qu'ils sont plus du côté de l'escarpement d'Eurgley, qui est plus exposé au soleil ou au vent. Et donc, on va avoir moins d'accumulation de neige. Également, eux vont rester en groupe et vont former ce qu'on appelle des ravages, donc des endroits où la neige va être tapée et que les cerfs de Virginie vont pouvoir réutiliser pour dépenser moins d'énergie. Alors ici, eh bien, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on est plus en présence d'un canidé et d'un canidé sauvage. Alors, à la taille des traces, moi, j'irais plus sur un renard, un renard qui se déplacerait dans cette direction. Alors, pourquoi je m'oriente vers un animal sauvage et non un animal domestique? Eh bien, regardez, la trace, les traces s'en vont en ligne droite. Généralement, pour faire la distinction entre un canidé sauvage et un chien domestique, eh bien, on va regarder où s'en vont les traces. Si vous voyez que les traces font des zigzags, eh bien, ça veut dire plutôt que c'est un chien domestique, un chien qui va retrouver à la fin de la journée de quoi manger, de quoi se réchauffer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il va sortir? Il va se dépenser. Il va dépenser son énergie. Tandis qu'un animal sauvage, lui, n'a pas la garantie de pouvoir avoir de la nourriture tous les jours ou de rester au chaud pendant la nuit. Donc, lui, eh bien, son déplacement va être vraiment plus rectiligne. Il va aller droit au but. Donc, si vous voyez ce type de traces, eh bien, vous pouvez vous assurer, ici, que vous êtes en présence de traces d'un animal sauvage. Si, au contraire, vous voyez des zigzags, eh bien, c'est que c'est plutôt un chien domestique. On y est ici, à côté d'un arbre qu'on appelle un hêtre. On va reconnaître les hêtres grâce à leur écorce qui est vraiment très lisse, un peu comme les pattes d'un éléphant. Et ici, quand on regarde de plus près, on peut voir des traces. Alors, à votre avis, quel animal a pu faire ces traces-là? Eh bien, je vous le donne en mille. C'est un ours, un ours noir. Pourquoi est-ce que l'ours noir aurait fait des traces sur cet arbre? Eh bien, en fait, l'ours va chercher en haut de l'arbre des fruits qu'on appelle des feignes, qui sont un peu comme des mini châtaignes. Et ça, ça va lui donner de l'énergie pour pouvoir passer l'hiver. Qu'est-ce que l'ours fait en hiver? Eh bien, il va hiberner. C'est un hibernant. Mais lui, il va rester dans une sorte de torpeur. Il va ralentir son métabolisme. Et on va dire qu'il hiberne parce qu'il ne bouge plus. Il ne boit pas. Il ne mange pas. Et il ne va pas déféquer non plus, ni uriner. Donc, le fait de mettre son métabolisme au ralenti va lui permettre, eh bien, de pouvoir survivre à l'hiver. Mais l'ours, on dit que ce n'est pas un vrai hibernant. Contrairement à un autre animal, la marmotte. La marmotte, elle, va baisser son rythme cardiaque, passer de 100 battements par minute à 4 battements par minute, et sa température corporelle de 37 jusqu'à 4 degrés Celsius. Nous sommes arrivés maintenant dans une poche de conifères. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la végétation vient de changer ici. C'est un endroit qui est préféré des animaux qui vont rester actifs. Pourquoi? Eh bien, ici, entouré de conifères, ça va nous couper du vent. Et donc, on va avoir moins froid si on est un animal qui reste dehors et qui reste actif. Aussi, eh bien, c'est l'occasion de trouver plus de cachettes pour se protéger des prédateurs, si bien sûr, on est une proie. Alors, certains animaux vont rester dans ce type d'environnement. C'est le cas, par exemple, du lièvre d'Amérique. Le lièvre d'Amérique, lui, est très bien adapté à l'hiver. Alors, le lièvre d'Amérique, lui, premièrement, eh bien, si on regarde à ses pattes arrières, elle ressemble vraiment à des raquettes, ce qui va lui permettre de faire des bonds de 3 mètres, même dans la neige. Ça, c'est très pratique quand on veut échapper à un prédateur. Deuxième chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le lièvre d'Amérique n'a pas la même couleur en été et en hiver. Et oui, il va devenir blanc. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons majeures. La première, quand on est blanc et qu'on est entouré de neige, eh bien, on va se camoufler. Ça veut dire qu'on va se cacher. Donc, les prédateurs vont avoir plus de mal à nous trouver. Deuxième chose, en changeant de couleur, eh bien, le lièvre d'Amérique va perdre à l'intérieur de son poil le pigment coloré qu'on appelle la mélanine. Donc, le poil, lui, va se vider. Mais il ne va pas être si vite que ça parce qu'il va être rempli d'air. L'air, eh bien, c'est un très bon isolant. Ça va lui permettre de gagner jusqu'à 27% de plus d'isolation. D'ailleurs, la neige, la neige, elle, par rapport à la glace, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de l'eau gelée avec beaucoup d'air. 97% d'air. Ce qui veut dire que c'est un très bon isolant pour la terre qui est en dessous. Une adaptation que le lièvre d'Amérique a aussi, eh bien, c'est que lui, il va changer sa diète. Ça veut dire qu'il va passer d'un régime où il va manger de l'herbe, des champignons qu'il ne va pas trouver en hiver. Donc, lui, il va manger, eh bien, des brindilles ou des aiguilles de sapin. Quelque chose qu'il va pouvoir trouver, eh bien, à sa hauteur. Mais ça, ce n'est pas très digeste. Alors, la solution qu'il a trouvée, eh bien, pour assimiler le plus de nutriments possible, c'est de ré-ingurgiter ses propres excréments. Un autre animal qu'on pourrait voir les traces ici autour de nous, eh bien, c'est les traces d'un oiseau qu'on appelle la gelinote huppée. La gelinote huppée, elle, eh bien, en hiver, elle va se faire ses propres raquettes. Au bout de ses pattes, va pousser des excroissances qu'on appelle des pectinations. Et ça, ça va augmenter la surface de ses pattes. Et donc, ça va lui permettre de se déplacer beaucoup plus facilement sur la neige. Autre chose, elle, pour passer, eh bien, la nuit au chaud, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va se faire des trous dans la neige. Alors, elle va prendre une branche, elle va monter au haut d'une branche et elle va se laisser tomber dans la neige. Et là, elle va faire un trou. Elle va utiliser ses ailes pour faire un trou. Et c'est comme ça que, entourée de neige et donc d'isolation, elle va pouvoir passer une nuit plus au chaud. Un défi pour la gelinote huppée, justement, c'est quand on va avoir des pluies verglaçantes ou du gel. Ça va être très difficile pour elle de trouver, de pouvoir faire un trou dans la neige. Donc, elle va devoir trouver un endroit pour se réfugier sous un arbre, par exemple. Mais là, elle va utiliser beaucoup plus d'énergie et elle va être à la vue des prédateurs. Vous êtes-vous déjà demandé où était l'endroit le plus chaud ici dans le parc s'il ferait, par exemple, moins 40 degrés? En dehors du centre des visiteurs, bien sûr. Eh bien, en fait, ça va être sous la neige. Eh oui, ici, sous la neige, eh bien, on va avoir un espace qu'on appelle l'espace subniveal que, lorsqu'il fait moins 40 degrés à l'extérieur, eh bien, on va avoir une température constante d'environ 4 degrés. Un endroit où beaucoup d'animaux qui restent actifs en hiver vont utiliser. C'est le cas notamment des petits mammifères, comme les campagnoles, les musaraignes ou les souris qui vont se faire plein de petits tunnels sous la neige. Ces animaux qui sont beaucoup trop petits pour pouvoir hiberner, par exemple, si on prend le cas de la musaraigne, elle, eh bien, elle va avoir un rythme cardiaque très, très élevé, plus de 1000 battements par minute. Ce qui va faire en sorte qu'elle va devoir dépenser de l'énergie constamment et donc se nourrir constamment. Elle va devoir, pour survivre, manger l'équivalent de son propre poids à tous les jours. Imaginez-vous devoir manger l'équivalent de votre propre poids à tous les jours. C'est incroyable. Alors, un défi supplémentaire pour ces petits animaux. Eh bien, c'est si, malheureusement, il arrive qu'un de ces tunnels vienne à céder, vienne à briser, eh bien, ces petits animaux vont devoir sortir pour pouvoir trouver un autre moyen de rentrer dans leur tunnel. Et là, eh bien, ils vont devoir dépenser beaucoup plus d'énergie pour pouvoir se réchauffer, mais ils vont être également à la vue de prédateurs qui pourraient les chasser. Regardez, ici, on a un trou caractéristique du grand pic. Le grand pic, lui, c'est les plus grands de la famille des pics bois. Il va faire ce type de trou assez caractéristique, rectangulaire et assez profond. Alors, pourquoi est-ce qu'il va faire ce type de trou? Eh bien, pour y chercher sa nourriture. Sa nourriture qui va être tous les petits insectes qui vont gruger l'arbre à partir de l'intérieur, comme les fourmis charpentières, par exemple. Et donc, lui, eh bien, il va trouver sa nourriture à toute l'année parce qu'à l'intérieur du trou, eh bien, les fourmis charpentières, par exemple, vont y rester et vont se mettre en diapose. C'est le terme qu'on utilise pour les insectes pour dire qu'elles vont hiberner, elles vont mettre leur métabolisme au ralenti. Et donc, comme le pic bois va trouver sa nourriture toute l'année, eh bien, pour lui, pas besoin d'aller migrer dans des régions, finalement, pour trouver de la nourriture parce qu'il va en trouver ici et ça va lui suffire pour pouvoir survivre à la période hivernale. Alors voilà, on arrive à la fin. C'est la fin de notre randonnée virtuelle sur le Sentier 60. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous comptez parmi nous lors de notre prochaine activité. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet ou notre page Facebook pour être au courant de toutes les prochaines activités que nous offrons pendant l'année. Alors, au plaisir de vous y voir et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...